... Bonsoir, merci d'être venu si nombreux. Reuf, avant de démarrer sur notre soirée, je vais parler un petit peu de nous, la Société calédonienne de santé publique, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc moi, je suis Alain Caban, je suis président du bureau de la Société calédonienne. Le bureau est formé de six personnes d'horizons différents. Nous sommes avant tout pluridisciplinaires et on souhaite rester pluridisciplinaires au sein de notre bureau. Donc nous sommes une société savante qui a été créée en 2010. Et puis, on est là pour réfléchir sur des problèmes de santé publique, strictement calédoniens. Et on essaye de brasser un petit peu toutes les thématiques. Donc nous fonctionnons à peu près tous les ans avec trois soirées thématiques sur lesquelles on souhaite apporter un débat. Il faut que ce soit un échange, que ce débat reste cordial. Mais on est là pour échanger avant tout sur différentes thématiques. Donc si dans l'avenir, vous êtes aussi intéressé, nous proposez une thématique. Nous sommes preneurs de toutes propositions. Au niveau du bureau, pour faire vite, nous sommes six personnes. Nous avons Myrielle qui est chercheuse en virologie à l'Institut Pasteur. Nous avons Thomas Huet qui est vétérinaire à l'ISC. Nous avons Georges-Olivier Carissimo qui est médecin gériathe en secteur public. Nous avons Pierre Huet-Lepa qui est consultant. Et puis nous avons Stéphanie Surger qui est vétérinaire aussi. Donc voilà, il n'y a pas que des médecins. Et puis bien sûr, nous sommes ouverts à ce que d'autres personnes viennent nous rejoindre dans différents domaines. Au niveau des membres actifs et puis des personnes qui nous suivent, pareil, c'est pluridisciplinaire. On essaie d'avoir une parité scientifique et non scientifique. Par ailleurs, nous sommes aussi tous d'horizons différents. Donc il y a des institutions publiques, il y a des personnes qui sont au niveau secteur privé. Donc on tient aussi notre indépendance au sein de notre société calédonienne. Voilà, pour faire simple, la soirée s'annonce assez chargée. Donc ce soir, nous avons pris la décision de parler du bien manger pour mieux être. Essayer d'avoir un accès, pareil, un petit peu transversal, ne pas parler exclusivement d'apports caloriques et autres. Donc quelque chose d'un peu plus ouvert, médecine douce. Donc avec une naturopathe qui nous parlera un petit peu de ce qu'a besoin la cellule pour fonctionner. Je vous laisserai se présenter tout à l'heure. Nous aurons aussi une partie alimentaire au niveau des aliments. Qu'est-ce qu'un bon aliment ? Peut-on trouver ce qu'il faut en Calédonie ? Nous aurons aussi une partie un peu plus axée sur l'activité physique, la prévention. Et puis enfin, nous aurons aussi un médecin qui viendra nous parler un peu de la prise en charge des dérapages de l'alimentation, notamment de l'obésité. Donc assez ciblé aussi, puis un petit versus alimentation mélanésienne. Voilà, donc le principe, c'est d'enchaîner les quatre interventions. On va essayer de faire au plus vite. Et puis après, libre à vous de poser les questions que vous souhaitez et d'avoir un échange cordial au sein de cette soirée. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole. Bonsoir. Alors, je souhaite avant tout remercier la Société calédonienne de santé publique pour m'avoir invitée à intervenir ce soir. Et merci à vous qui êtes là. Alors, je vais m'excuser, j'ai besoin de mon petit support. Je n'ai pas préparé de PowerPoint. Je suis un peu classique et j'ai un peu le trac, donc ça m'aide à me recadrer pour ne pas partir sur des heures et des heures de discours. Alors, je suis naturopathe depuis une dizaine d'années. J'exerce à l'espace Bioceanie au Shop Center Vata. Je me suis spécialisée en nutrition et micronutrition. J'exerce aussi avec d'autres techniques comme l'oxygénothérapie et l'accompagnement émotionnel par les élixirs floraux. La naturopathie est une approche paramédicale qui prend en charge la personne dans sa globalité. Donc, on passe en revue plusieurs aspects. L'environnement, les habitudes alimentaires, les charges psycho-émotionnelles. On fait un petit tour d'horizon de la vie de la personne. On se pose sur dix techniques. Donc, la naturopathie repose sur dix techniques dont fait partie l'alimentation par la nutrition et la micronutrition. Ce qui me permet d'engager le thème de ce soir. Donc, bien manger pour mieux être. Sous-entendu pour être, se maintenir en bonne santé. Effectivement, qui n'a pas été sujet à, suite à des changements alimentaires, à des troubles diverses, tels que troubles de la concentration, des fatigues, des difficultés à gérer le stress, et autres signes inconfortables, voire vraiment handicapants. Nous sommes ce que nous mangeons. C'est une phrase qu'on connaît tous maintenant. Et bien, trois points me paraissent importants pour justement aborder ce thème. L'importance du bon fonctionnement cellulaire. L'importance du choix des aliments. Et la mastication qui est bien trop souvent oubliée et négligée. Donc, la cellule est une merveille biologique au cœur de la vie. La cellule est la plus petite structure autonome du monde vivant. Elle est l'unité de base de toute vie. Les cellules sont organisées en tissu et constituent nos organes. De cette organisation tissulaire découle le fonctionnement harmonieux de notre organisme. Les cellules humaines s'apparentent chacune à de petites usines actives. Et lorsque nous mangeons, nous nourrissons nos milliards de cellules. Ça aussi, on a tendance à l'oublier. Et ces cellules, elles ont besoin de nutriments pour naître, pour respirer, travailler et se reproduire avant de mourir. Donc, tout dysfonctionnement de la cellule entraîne des perturbations de l'organe qu'elle constitue. Et ce dysfonctionnement prend souvent naissance à la suite d'une moindre disponibilité à une carence en nutriments. Donc, il existe une intelligence cellulaire. Et c'est au niveau cellulaire que se passent tous nos échanges. Et donc, pour maintenir ce milieu cellulaire en bonne santé, il est essentiel d'apporter à l'organisme les molécules de la vie. La cellule a besoin de matières premières, telles que les glucides, les lipides, les protéines. Donc, ceci est bien connu. Maintenant, tout le monde en parle. Mais on a aussi également besoin, elle a besoin de micronutriments, qui sont des molécules indispensables à l'utilisation de ces matières premières et que l'organisme ne peut pas fabriquer, ne peut pas synthétiser. Donc, ces nutriments doivent être apportés par l'alimentation. Ces micronutriments doivent être apportés par l'alimentation en quantité suffisante et sous forme assimilable. Donc, on peut citer les oligo-éléments, les éléments de trace, comme le molybdène, le zinc, le chrome, le manganèse, le cuivre et bien d'autres. Ceux-ci sont les plus connus. Les minéraux à dose pondérale, donc le potassium, le calcium, le magnésium. Les vitamines, donc A, B, C, D, E, K. Les acides aminés essentiels et les acides gras polyinsaturés essentiels. Ainsi, tout symptôme, tout signe fonctionnel est la preuve que le carburant, donc le nutriment qui alimente la cellule, est inadapté à ses besoins. Il est donc essentiel pour une meilleure santé, un mieux-être, de veiller à se nourrir bien, intelligemment, avec plaisir et non plus manger, dévorer ou avaler sans conscience. Si les carences nutritionnelles profondes, telles que le beriberi ou le scorbut-but, pardon, n'existent plus dans le monde occidental, on peut observer fréquemment des sub-carences en micronutriments responsables à plus ou moins long terme de fragilisation multiple et de troubles fonctionnels. Par exemple, les carences en bons acides gras se traduisent souvent par des troubles de l'immunité, une fragilité immunitaire, des fragilités ORL. Des carences en vitamine B vont entraîner des hypoglycémies réactionnelles avec des vertiges, des envies de sucrer, des fatigues en fin de matinée. Des carences en minéraux et oligo-éléments vont entraîner des phénomènes inflammatoires. Et des carences en acides aminés essentiels ont, entre autres, une incidence au niveau du système nerveux. Donc, se nourrir bien, c'est avoir une alimentation adaptée et équilibrée sous forme assimilable. Alors, comment se nourrir bien ? C'est tout simplement bien choisir ces aliments. Parce que le bon choix de produits en bonne quantité, effectivement, ne suffit pas. Encore faut-il que les produits soient choisis, soient de bonne qualité, de saison et cueillis à maturité de préférence. La cueillette avant maturité généralisée aujourd'hui ne permet pas aux végétaux d'atteindre les concentrations optimales en vitamine, particulièrement en vitamine C. Donc, effectivement, on peut tous faire des recherches sur Internet et on trouvera que quand nos grands-parents croquaient dans une pomme, à l'époque, il y avait 400 mg de vitamine C, indispensables à la fabrication et à la réparation de la peau et des eaux. Aujourd'hui, les supermarchés nous proposent des pommes qui ne nous apportent plus que 4 mg de vitamine C chacune. Une orange dans les années 2000 a meilleure mine qu'il n'y a que dans les années 50. Mais l'orange moderne contient 5 fois moins de fer, idem pour les pêches. Et plusieurs études révèlent cette perte de densité nutritionnelle. Donc, important de privilégier les produits issus de l'agriculture biologique ou de l'agriculture responsable et écologique. Nous avons sur le territoire des petits producteurs, des réseaux, qui, même sans être bio, travaillent dans le respect de la terre et de l'environnement. Un produit certifié biologique avec des labels reconnus, donc là, je ne parle pas que des fruits et légumes, mais les produits en général, les céréales, le sucre, les oeufs, etc. Donc, un produit certifié biologique avec des labels reconnus ou un produit issu de fabrication artisanale n'est pas parfait, car la pollution a envahi toute la planète. Mais ils nous assureront un produit correct pour la santé, sans produit chimique de synthèse, et fabriqué dans le respect de l'environnement. Ce sont des aliments vivants, non irradiés. Leur richesse en nutriments a été prouvée. Nous devons véhiculer autour de nous ces notions importantes pour reprendre contact avec notre corps, avec la nature. Concernant les fruits frais, je reviens dessus, le choix doit se porter sur des fruits mûrs, parce que même un fruit bio, mais qui aura été cuillis plusieurs jours, voire plusieurs semaines à l'avance, n'est plus intéressant non plus. Donc, effectivement, il y a bio et bio, et c'est surtout de choisir un aliment frais, fraîchement cueilli. Les informations que nous donnent, on a accès aux réseaux sociaux, on a accès à des films, à des témoignages sur l'industrie alimentaire et ses horreurs. Je n'en parlerai pas ce soir, mais on a tous accès à ces informations-là. Et c'est ce qui devra amener à chacun de réfléchir à comment justement faire passer les messages autour de nous, puisque j'imagine que ce soir, la plupart des gens qui sont là sont déjà conscients de tout ce que je viens de dire. Mais ce qui est important, c'est de vraiment transmettre, parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens n'ont pas cette conscience-là. Alors, il y a le choix des aliments, mais il y a aussi la cuisson. Donc, j'ai photocopié des deux pages d'un document qui aborde ce sujet de la cuisson. La chaleur est vraiment le principal ennemi des vitamines. Donc, on a beau manger bio, faire des efforts de produits frais, mais si on les surcuit, on a un résultat négatif aussi en termes de nutriments. Donc, même le micro-ondes, qui pourtant ne monte pas en température très élevée, s'attaque aux antioxydants. Par exemple, le brocoli en perd de 74 à 97 %. Il détruit également la vitamine B et les protéines. Le micro... Alors, la cuisson, pardon, à la poêle, au four et au barbecue agit sur la structure chimique des aliments. Plus la cuisson est longue et à haute température, plus la destruction est importante. Donc, je vous inviterai à prendre ce document pour aller un petit peu plus loin, en explication, à la sortie. Et pour optimiser le statut nutritionnel des aliments, la consommation de crues, alors suivant la capacité digestive de chacun, évidemment, ou à la vapeur, ou encore au wok, sont les modes les plus respectueux de l'aliment. Donc, dernier point, la mastication, donc négligée, et pourtant, c'est une étape fondamentale de la digestion. Qui d'entre nous mâche 40 fois chaque bouchée avant de déglutir, avant d'avaler ? Qui d'entre nous va laisser l'aliment en bouillie avant de le déglutir ? Je pense qu'on est très peu nombreux, même moi qui donne les conseils, j'ai du mal des fois à le faire. Et pourtant, la mastication a une importante majeure et peut résoudre un certain nombre d'inconforts. Régulation du poids, douleurs à l'estomac, ballonnement, maux de tête après les repas, somnolence. Parce que mastication et plaisir, je sais que ça va plaire à Gabi, le plaisir, toujours, effectivement, choisir de bons aliments, les bons nutriments, mais toujours garder la notion de plaisir en tête. Mastiquer permet de manger plus lentement et donc de déguster et de vérifier ainsi que la faim est bien présente grâce au plaisir gustatif intense des premières bouchées. Si le rythme reste lent, vous pouvez aussi repérer la diminution puis la disparition de ce plaisir, signe que vous n'avez plus faim et qu'il faut arrêter de manger. Déguster est la base de la régulation alimentaire et il n'y a pas de dégustation sans mastication. Mastication et bonne digestion La digestion commence par la bouche. La mastication est donc essentielle au bon déroulement de la digestion. Les dents coupent, broient, écrasent, désintègrent les aliments et cela demande un certain effort. Chaque bouchée doit être suffisamment mastiquée afin que les aliments soient réduits en bouillie avant de les déglutir. Mastiquer permet d'imprégner nos aliments de salive et donc de les hydrater. La salive est lubrifiante. Elle détruit certains microbes et contient une enzyme, la ptialine, qui enclenche la digestion des amidons. Vous pouvez vous en rendre compte en faisant l'expérience suivante. Enrobez bien de salive une petite boule de mie de pain que vous continuez à mâcher, à malaxer et au bout de quelques minutes, vous allez ressentir une saveur sucrée sur vos papilles. Celle-ci provient de la digestion de l'amidon qui libère peu à peu le glucose. C'est étonnant, mais plutôt agréable. Je vous laisserai faire l'expérience ce soir en rentrant chez vous. Mastiquer nous aide à manger plus lentement et surtout donne le signal à notre organisme d'enclencher le système nerveux sympathique qui est en quelque sorte notre pédale de frein. C'est grâce à lui que l'organisme récupère car il le met au repos et favorise le travail interne du corps et en particulier tout le travail digestif. Le système nerveux sympathique est le chef d'orchestre de la digestion. Il donne l'ordre aux glandes de sécréter tous les sucs et liquides digestifs et régule aussi les mouvements de notre tuyauterie, donc l'œsophage, l'estomac, la vésicule bière, l'intestin grêle et le côlon. Et enfin, mastiquer donne le temps à nos papilles d'informer le système digestif du travail qui l'attend. Si l'aliment est sucré, le signal est donné au pancréas pour qu'il libère, pour qu'il sécrète l'insuline afin que nos cellules puissent utiliser le glucose ingéré. Pour la viande, l'estomac va fournir plus d'acide chlorhydrique pour la solubiliser et aussi plus d'enzymes spécifiques pour la digérer. Pour un repas gras, le foie va fabriquer plus de bile pour émulsionner les lipides avant leur digestion. Mais tout cela ne peut se dérouler que si vous êtes en conscience, donc si vous ne faites rien d'autre que manger. C'est-à-dire, on éteint la télé, on est devant son assiette et on mange avec conscience et reconnaissance. Donc l'accès au mieux-être par l'alimentation est un art. Allier conscience, règles de bon sens et plaisir permet d'atteindre sans difficulté une bonne santé. Donc un mieux-être. Donc n'oubliez pas de mastiquer. N'oubliez pas que votre santé passe par la qualité du choix de vos aliments qui iront alimenter vos cellules afin de leur permettre de maintenir un équilibre, un organisme en bonne marche. Voilà. Merci. Merci Marjorie. Ce n'était pas un exercice facile, vous avez compris. Je pense qu'elle connaît bien son sujet. On va laisser tout de suite la parole à Gabriel. Gabriel Leviennois qui est président de NeoFood. Peut-être que certains l'ont vu l'année dernière pour les conférences TEDx ou pas. Voilà, Nathalie, tu peux venir t'asseoir en première ligne. Retardataire, Nathalie Deboucher, voilà. Tu voulais passer inaperçu. Donc Gabriel qui va nous présenter son sujet et puis je te laisse te présenter tout court. Bonsoir. Merci d'être venu ce soir assister à la conférence. Merci de me donner la parole, de donner la parole à NeoFood avec les autres intervenants sur un sujet qui est bien manger. Moi, je suis un peu focalisé sur bien manger, bon, mieux être, ça c'est une autre histoire. Pierre, en fait, j'ai l'impression d'être un peu hors sujet. Je ne sais pas s'il fallait que je parle de l'association et en fait des initiatives de la démarche dans laquelle on est ou est-ce que j'ai vu un sujet qui parlait de où trouver les bons ingrédients, où trouver les bons aliments. C'est un peu ça ? Ok, je suis hors sujet. Donc, ok, c'est pas un problème. Je vais quand même parler de l'association du coup et de la démarche. Bon, nous, en fait, en tant qu'association, c'est une jeune association, on est quand même dans une démarche. Mon corps de métier, mon cœur de métier, c'est en fait de faire à manger. Donc c'est vrai, je ne me pose pas trop de questions de ce qui se passe après, je me pose plus des questions de ce qui se passe avant parce que j'ai besoin d'acheter des produits en tant que cuisinier, j'ai besoin d'acheter des produits aussi pour le restaurant que je gère. Donc je suis un peu plus focalisé, on va dire, sur le fait de manger. J'ai un peu zappé le mieux-être. Je ne sais pas si c'est voulu ou quoi, mais en tout cas, je vais vous présenter l'association rapidement. Je crois que vous avez vraiment pris des risques en m'invitant. Alors, manger. Pour nous, en tout cas, NéoFood, c'est une expérience individuelle. Et je présume que c'était pour les humains, pas pour mieux manger pour les humains. En tout cas, j'ai pris des photos d'animaux parce qu'à chaque fois, il y a des droits sur les images, c'est plus simple. Non, mais c'est vraiment plus simple. Donc, voilà. Manger, en fait, c'est vraiment une expérience individuelle. C'est vrai qu'on rigole. Je n'ai jamais vu une tortue manger des fraises, mais je trouvais ça marrant. Lui, là-haut, le gorille, je ne sais pas s'il y en a certains qui se reconnaissent. En tout cas, lui, il a l'air de bien mastiquer. Et un peu comme ces animaux, moi, je ne me pose pas trop la question, on ne se pose pas trop la question pour l'instant de ce qui se passe, en fait, de façon un peu théorique, de façon mentale, sur notre façon de manger à NéoFoodin. En cuisinier, on a toujours des sueurs froides quand on aborde les problématiques d'alimentation. Il y a toujours des sueurs froides quand je rencontre un nutritionniste, un diététicien. Parce qu'à chaque fois, on va m'enlever le gras. Enfin bon, ça évolue, ça change. Mais je me dis, bon, où est-ce qu'il y a la partie fun, en fait, dans le fait de manger ? Et moi, je suis peut-être plus un marchand de bonheur que d'apporter peut-être des solutions à des problèmes. Mais en tout cas, on veut quand même aussi se poser des questions, ouvrir un espace de réflexion qui nous permette aussi de mieux comprendre comment ça fonctionne. Manger, qu'est-ce que ça signifie ? Et comment ça fonctionne ? Qu'on soit océanien, qu'on soit calédonien, qu'on soit en fait des humains, comment ça fonctionne ? Manger, pour nous, si je vais au cœur du sujet, c'est être au plus proche du goût, des sens et du plaisir. D'accord ? Pareil, manger au plus proche des émotions et des souvenirs. Voilà. Et en fait, à NeoFood, notre application, le moteur de NeoFood, c'est vraiment la recette. C'est, voilà, c'est une application concrète, c'est l'art et la manière de faire à manger. Que ce soit en milieu tribal, que ce soit dans le monde, dans les hôpitaux, que ce soit dans la restauration collective, il y a des cuisiniers, des chefs, des personnes qui font à manger. Vous faites à manger, donc, à la maison. Et quand vous faites à manger, pour pouvoir vous alimenter, eh bien, vous utilisez des recettes. Donc, c'est à NeoFood, un petit peu, la notion, pour faire du bien, pour faire plaisir, quand on mange, pour se nourrir aussi, on utilise des recettes. Voilà. Donc, en fait, c'est là qu'on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, sur le mieux manger. Moi, je parle plus, on va dire, j'approche le mieux manger par la recette bénéfique. C'est cette application, la recette, qui permet aussi, si je décris un petit peu, d'agir sur la santé, d'agir aussi sur l'économie locale, et d'agir sur le social. Les sociologues, ils disent que manger est un acte social total. Sur ces trois environnements, sur ces trois secteurs, la santé, l'économie locale et le social, et je présume que ce soir, on va peut-être plus parler de santé, ces trois mis ensemble, entre guillemets, en culture culinaire durable, eh bien, l'activateur, l'application que nous, on va utiliser à NeoFood, c'est la recette bénéfique. Bon, voilà, si je suis cuisinier dans une cantine et j'utilise les recettes bénéfiques pour faire à manger aux enfants, et si je me pose la question de comment agir sur leur santé, comment utiliser des produits locaux, donc pour favoriser l'économie locale, et comment aussi amener peut-être plus de liens, une meilleure compréhension de ce qu'on mange, grâce à recettes bénéfiques, je vais pouvoir, en tout cas, apporter ma pierre à l'édifice, moi, en tant que cuisinier. On est tout un réseau de cuisiniers, de chefs, et c'est là où un petit peu, il y a un schéma qu'on a fait, j'ai mis le réseau de chefs, et notamment ceux qui se font à manger dans la restauration collective, dans la restauration, qu'elle soit artisanale, familiale, ces chefs, ils produisent en fait un grand nombre de repas par jour. Là, ce midi, je pense qu'il y a eu 60 000 élèves qui ont mangé à la cantine. D'accord ? Il y a quelques chefs, en fait, qui produisent un grand nombre de repas, et si ces chefs utilisent, ces cuisiniers avec leurs équipes, utilisent le concept de recettes bénéfiques, agir sur le social, la santé, l'économie, l'éducation, bien sûr, qu'est-ce que ça peut donner ? Alors forcément, pour faire à manger, on a besoin d'avoir des centrales d'achat, ça c'est vrai qu'on est un peu plus sur l'industriel, mais après, il y a des filières de production locales, avec aussi des institutions de recherche, forcément, il y a de la distribution, de la transformation. Alors, 80% de ce qui est mangé en Calédonie est transformé, 85% de ce qui est mangé en Calédonie est importé. Le ventre du pays, il est alimenté par les autres. Sur 100 personnes là, ce soir, entre guillemets, alors je pense que ce n'est pas représentatif, mais il y a 85 personnes qui vont consommer des produits qui sont produits à l'extérieur. Les cellules, on est ce qu'on mange, et donc les cellules qui composent ce que l'on est, en fait, elles ne sont pas calédoniennes, parce qu'elles viennent de l'extérieur. Je ne vais pas voir le débat. J'ai peut-être pris des risques là. Donc, au centre, consommateurs, les Calédoniens, j'ai mis les touristes, on les oublie souvent. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que cuisiniers, qui produisent un grand nombre de repas par jour, pour, on va dire, influencer la production locale, et essayer, tant que possible, de participer à la réduction des dépenses publiques en termes de santé. Puis, bon, le prix, c'est une chose, mais le prix humain, c'en est une autre. Et c'est vrai qu'on se focalise aussi sur quand on ne va pas bien, on va dire, et qu'on a des problématiques de santé, on focalise aussi, on diabolise la nourriture, mais il y a aussi d'autres facteurs qui font que, quelque part, on n'est pas bien. Donc, bien-être, mal-être, je préfère aborder les questions de bien-être, mais bien manger, grâce à recettes bénéfiques, qu'est-ce que ça signifie ? C'est pour ça qu'on est en train, à NeoFood, de s'entourer d'acteurs, des experts, en fait, que ce soit en nutrition, en alimentation, en production, des scientifiques, pour qu'ensemble, on puisse co-créer ces recettes. Donc, il y a un chef, nutritionniste, plan alimentaire, diététiciens, naturopathes, ça peut être micronutrition, bien sûr, les producteurs, on voit ensemble comment on peut créer ces recettes de telle manière à ce que les enfants ou les Calédoniens qui vont manger les plats préparés par ces recettes, soit en bonne santé, soit heureux de manger ces plats. Voilà. Il y a un mètre du temps ? 5 minutes. 5 minutes, ok. Alors là, je parlais tout à l'heure de co-création de recettes. Donc, c'est un processus avec des ateliers. Et donc, ça, c'est ce qu'on va développer grâce à un projet qui est en fait financé par l'Europe, financé aussi par le gouvernement, largement aidé par la province sud et la DEF, notamment. Et en fait, l'institution met quand même des moyens financiers pour qu'on puisse développer cette application. on a à peu près un an pour mettre ça en place, notamment dans trois cantines pilotes. C'est un pilote, on va l'essayer et on va voir les résultats que ça va donner pour pouvoir, par la suite, l'étendre, l'émanciper. Capagro, c'est un cluster en agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire est souvent pointée du doigt. Nous, au contraire, on voudrait intégrer, on veut intégrer l'industrie agroalimentaire parce qu'en Calédonie, on peut avoir entre guillemets le contrôle sur la quantité de sucre qui peuvent intégrer. Si c'est produit localement ou si c'est transformé localement, forcément, il n'y a pas besoin de mettre autant de sel, autant de conservateurs et on peut avoir un meilleur contrôle. Pas de souci. Voilà. Donc, à terme, on veut créer un espace collaboratif. On utilise aussi le numérique. peut-être que Marjorie, on pourra intégrer aussi les informations que tu as données ce soir. J'ai encore appris des choses. Je ne vais pas mastiquer aussi longtemps que prévu, mais je vais faire un effort. Au moins 20. 20 fois ? Au moins 20 fois. Plateforme numérique, on regroupe des acteurs du système alimentaire, notamment le réseau des chefs. Et là, on voit concrètement les applications. Où est-ce que j'achète ? Et là, je commence à rentrer dans le vif du sujet. Où est-ce que je peux trouver des produits, en quelle quantité, qui transforment, comment je peux cuisiner dans mon environnement professionnel. Et une fois qu'on va déterminer, en fait, ces applications de façon très pragmatique, très concrète, on essaye de voir aussi comment ça peut profiter, on va dire, au public, au consommateur de manière générale. Voilà. Ça, c'est un peu projet néo-food, l'application concrète, rentrer dans le vif du sujet. Donc, voilà. Et la question, c'était, où trouver les produits qui permettent d'aller mieux ? Je... Ok. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous avais prévenu. je vous conseille de voir la conférence TEDx sur les recettes bénéfiques, parce que là, effectivement, c'était un peu improvisé. Il est un peu plus carré que ça, d'habitude, le père Gabriel. Non, non, vous avez des informations aussi sur Facebook par rapport à ça, qui sont complètement en lien avec ce que Marjorie a énoncé tout à l'heure. Donc, ces deux conférences-là, elles sont bien articulées. Je vais laisser la parole à Solène tout de suite pour la suite du programme. Merci. Bonsoir à tous. Donc, merci beaucoup. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui ma présentation sur comment les clés d'une bonne santé. Donc, je l'ai coupé en trois parties avec l'alimentation saine, l'intérêt des activités physiques, mais aussi le bien-être et la sérénité. Donc, qui suis-je ? Moi, j'ai été nageuse. C'est dans les bassins du Wentoro, toute petite, j'ai vu une étoile filante et j'ai toujours voulu gagner une médaille aux Jeux Olympiques. Donc, pour aller à ce challenge, j'ai dû m'organiser. En plus, en parallèle, je voulais faire mes études de ma sœur kinésithérapeute et pendant 15 ans, j'ai fait du haut niveau. Donc, le haut niveau, c'est à la fois du sport, mais également tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire l'importance de la prévention santé, l'importance de l'alimentation, l'importance des étirements. À la fin de ma carrière, j'ai fait un DU nutrition et sport et en Nouvelle-Calédonie, j'ai d'abord, pendant 10 ans, je me suis occupée des meilleurs sportifs calédoniens en tant que ma sœur kinésithérapeute du sport et j'ai souhaité créer un centre médical de prévention, un centre sport santé et bien-être qui s'appelle Santéo. Donc, ce centre est ouvert depuis maintenant six mois et pourquoi on a voulu créer ça ? Car en tant que professionnel de santé, on est tout le temps dans la maladie. On accompagne les individus et souvent, il est trop tard. Certaines fois, on arrive à faire évoluer les choses et c'est dommage en tant que professionnel de santé de ne pas pouvoir donner des conseils, accompagner les individus en amont. Donc, on est plusieurs professionnels de santé, ma sœur kinésithérapeute et médecin, qui travaillons à Santéo avec cet objectif d'accompagner à la fois les projets individuels mais également les projets collectifs. Donc, on travaille avec les personnes mais aussi avec des clubs, des associations, des entreprises et c'est tout le challenge parce que chacun a des projets, soit sport, soit santé, soit bien-être et on les accompagne du mieux qu'on peut avec notre bagage de professionnels de santé et de sportifs. Ce qui est intéressant aussi à Santéo, c'est que c'est un moment, des fois, par rapport à un individu ou un projet, on n'y arrive pas. Donc, c'est à plusieurs qu'on est meilleur et c'est important d'en faire un lieu de formation, de réunion, de réfléchir sur des cas cliniques, sur des individus pour pouvoir les accompagner au mieux et je tiens vraiment à ça. C'est pour ça que je suis très contente aujourd'hui de participer et je vois de nombreux professionnels de santé passer ensemble qu'on peut accompagner au mieux. Les clés d'une bonne santé. Je vais d'abord parler de l'alimentation saine et délicieuse avec différents onglets. Rapidement, je ne vais pas vous expliquer parce que vous le savez, je vais vous donner les pièges de la société. Ensuite, je vais faire une thématique sur notre intestin, le deuxième cerveau, les bienfaits d'une alimentation santé et ensuite, vous présenter les programmes qu'on a créés avec Santéo. Donc, plat industriel contre le fait maison. Marjorie l'a déjà un petit peu expliqué. On a de moins en moins de minéraux, moins de vitamines. La qualité nutritionnelle a largement baissé. On parle beaucoup de calories vides. On mange, on a beaucoup de calories, on prend du poids, mais à l'intérieur, on n'a pas les minéraux, on n'a pas le bon équilibre également protéines, lipides, glucides. On n'a pas le respect des saisons et on est surtout, avec cette société de consommation, cette nourriture rapide, il y a des leurs. Que ce soit le sel caché, le sucre caché, on ne se rend pas toujours compte de ce qu'on ingère. donc c'est important de faire de temps en temps prendre du recul et d'accompagner les individus que j'accompagne. Ce sont de petites erreurs alimentaires et de pouvoir les accompagner, de mettre le doigt sur certaines choses, c'est intéressant et ça leur fait changer leur conscience. En Nouvelle-Calédonie, vous le savez, il y a de plus en plus d'individus en surpoids, c'est plus de 54% de la population et c'est une vraie addiction. au sucre. Donc on a des gens qui viennent nous voir à Santéo avec cette problématique et aussi ces erreurs. Certains ne se rendent pas compte et quand on leur dit qu'on va diminuer petit à petit ces produits sucrés qui sont ingérés quotidiennement, ce sont souvent dans des produits industriels, c'est très difficile pour eux et c'est vraiment une addiction. avec cette speed food, on mange vite, on est souvent seul, on est debout, on surconsomme, on ne regarde pas forcément ce qu'on mange, on ne prend pas le temps de mastiquer. Il faut savoir qu'il faut 20 minutes à l'organisme pour se dire je n'ai plus faim. Donc quand on mange rapidement dans tous ces fast food, les 20 minutes, on n'y est pas et on a beau manger un hamburger, deux hamburger, trois hamburgers, les 20 minutes, c'est quand même long dans un fast food. Le fait de manger vite, seul, debout, on perd des moments de partage, d'échange et de cohésion. Donc il faut savoir dans notre intestin, on a 100 millions de neurones mais là où je vais vraiment insister, c'est dans notre intestin qu'on a la sécrétion de neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs vont permettre différentes réactions de l'organisme, notamment, je vais en parler un peu plus tard sur la gestion du stress. Je vais insister tout à l'heure sur la sérotonine qui est un neurotransmetteur nécessaire à cette gestion de stress. On a 90% de la sérotonine qui est dans notre organisme. Et quand on a justement ces compulsions sucrées, cette agressivité, c'est vraiment la sérotonine, le neurotransmetteur qui va permettre de réguler ces compulsions. Et vous allez voir, pour modifier et créer la sérotonine, on le trouve dans l'alimentation. C'est grâce au tryptophan qui est un acide aminé. Et c'est en modifiant l'alimentation qu'on va pouvoir gérer un peu mieux notre stress. L'intestin également, c'est le lieu où on a plus de 70 à 80% de cellules immunitaires. Donc, on imagine un intestin en mode speed food qui mange énormément, qui n'a pas les micronutriments, qui n'a que des calories vides. À un moment, ça fonctionne moins bien. Et si ça fonctionne moins bien, les neurotransmetteurs, les cellules immunitaires, fonctionnent moins bien aussi. Les bienfaits d'une alimentation saine et délicieuse. Moi, c'est ce que je dis aux enfants quand je vais dans les écoles. Toujours, une assiette colorée, c'est une alimentation variée et équilibrée. Des fois, c'est un petit peu compliqué de leur expliquer les ratios. Mais déjà, une assiette colorée, une assiette colorée, on arrive à avoir plus de minéraux et vitamines. L'hydratation, en Nouvelle-Calédonie, quand j'ai soif, je ne vois pas forcément de l'eau. J'insiste vraiment, notamment avec les sportifs, sur l'importance de l'eau. Les glucides et l'index glycémique, on a de plus en plus de Calédoniens, de plus en plus d'enfants qui tombent malades. On a de plus en plus d'individus avec un diabète de type 2. Le diabète de type 2, il est vraiment lié aussi à cette alimentation. Il est lié à ces glucides qu'on ingère avec un index glycémique haut. Quand on a un index glycémique haut, le pancréas doit envoyer de l'insuline. Donc on est en hyperglycémie, hypoglycémie, hyperglycémie, hypoglycémie, et à un moment, ça ne fonctionne plus. Donc c'est vraiment important parce que les gens ne se rendent pas compte de ce sucre rapide à gérer. Les bonnes graisses, tout est important dans l'alimentation. J'insiste vraiment sur cette alimentation variée et équilibrée, sur l'importance des oméga-3, du poisson, des protéines et des différents acides aminés, de l'équilibre acide-base, des vitamines et des minéraux, des antioxydants. Tout ça, ce sont des mots-clés, certes, mais quand on accompagne les individus, des fois, il y a des erreurs. Certains individus ont une alimentation plutôt acide, donc on va les conseiller sur l'équilibre acide-base. D'autres individus consomment énormément de glucides et on va modifier ces glucides pour leur donner un index glycémique plus bas. Donc ça, c'est intéressant. Donc on l'a dit tout à l'heure, l'importance du choix des produits, la préparation des repas, souvent, c'est une organisation, certes, mais derrière, pour un gain de temps et pourquoi pas pour un gain d'année. La préparation des repas, le choix des produits, c'est aussi une éducation, c'est aussi un moment de partage, qu'on perd de plus en plus. Prendre le temps, justement, de prendre conscience, d'être ensemble et de partager, de savourer et de la digestion. Donc à Santéo, les accompagnements des individus, on propose des bilans alimentation santé avec une analyse des besoins, on regarde les problématiques santé que les individus ont et ensuite, on va proposer des menus, des conseils en phytothérapie et en micronutrition et les accompagner dans leurs projets. On crée également des ateliers alimentation santé pour les particuliers avec des jeux sur le sucre et les graisses cachées, des petits déjets santé, des ateliers cuisine, mais aussi pour les écoles et les associations. Ce qui est intéressant, là, j'ai parlé très, très vite, mais dans les conférences, je cible, on cible vraiment une conférence sur l'intestin, le deuxième cerveau, une conférence sur le stress et l'alimentation, une conférence sur l'alimentation du sportif. Donc, on scinde vraiment toutes ces parties pour parler plus spécifiquement et aller plus profondément dans les sujets. Les activités physiques. Donc, c'est vraiment le deuxième chapitre important. On est encore dans une société qui évolue avec les pièges de la sédentarité. Je vais vous expliquer un petit peu les bienfaits des activités physiques et comment nous, on voit les activités physiques à Santéo. On devient, on est tous sédentaires. Sédentaires, c'est être assis. À partir du moment où on passe huit heures par jour assis, on est sédentaires. Même si on va faire une marche trois fois par semaine ou une activité physique, huit heures par jour assis, nous sommes sédentaires. Donc là, j'ai montré un diagramme séculaire en métropole. J'ai essayé de le trouver en Calédonie, mais je ne l'ai pas trouvé et je pense que ça a été beaucoup plus rapide. En 100 ans, on était huit heures par jour debout au champ. Donc c'était en 1900. En 2000, on est moins d'une heure par jour à marcher et à faire des activités physiques. Donc, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner des amyotrophies musculaires. Donc les muscles vont devenir plus faibles. Ça va avoir tendance au surpoids vu que les muscles sont moins importants et vont moins consommer. Ça va donner des douleurs. Le cœur et les poumons seront moins sollicités. Les organes ne sont pas massés. Dans la marche, vous savez que quand on marche, le muscle qui travaille, c'est le psoas et le psoas, c'est un muscle qui va masser les viscères. Et si les viscères sont massés, il y a une vascularisation et donc, on se sent mieux et on réagit mieux. Les bienfaits de l'activité physique, c'est évidemment une amélioration de la condition physique, une diminution de la sensation de fatigue. alors ça, ça fait souvent rire, mais quand on se remet au sport, on est moins fatigué. Le matin, c'est plus facile de se lever, on se plaint moins. Les bienfaits de l'activité physique, c'est aussi la protection des maladies cardiovasculaires, la réduction du risque de diabète, le maintien du poids de forme et surtout, surtout, la libération d'endorphines. Alors, qu'est-ce que les endorphines ? Ce sont les hormones de bien-être. C'est des hormones qui sont libérées à partir du moment où on fait de l'activité physique. Elles sont libérées à d'autres moments, mais les activités physiques sont des hormones de bien-être. Et avec ces hormones, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir moins de douleur, on va avoir une amélioration du sommeil, on va avoir une réduction du stress et de l'anxiété. Donc, à Santéo, on propose des bilans sport santé, des accompagnements pour les individus. On a un médecin qui fait un bilan médical forme santé, elle passe 45 minutes avec la personne pour étudier ses besoins et l'accompagner dans son projet. Après, on fait un bilan sportif sur vélo ou tapis. Alors ça, c'est très important parce que quand on décide de se mettre aux activités physiques, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va marcher à fond, courir à fond, faire du vélo à fond. Et en fait, l'objectif, c'est aussi de brûler ces vieilles graisses. Et pour brûler ces vieilles graisses, souvent, il faut être à 60-70% de sa capacité maximum. Et 60-70%, c'est simplement marcher à allure rapide. Et c'est là où on est efficace pour brûler des graisses. Donc c'est ce schéma-là. Alors, je n'ai pas de pointeur, mais vous voyez en orange les glucides qui sont consommés, en bleu, les lipides qui sont consommés. Donc quand on est à 20%, voilà, 20%, on a peu de glucides consommés et on a des lipides. Et quand on monte à 60% de l'intensité de l'effort, on a le point max des lipides consommés. Donc 60%, c'est marcher à une vitesse rapide, mais on doit pouvoir parler avec la personne qui nous accompagne. et souvent, quand on démarre, on démarre par du vélo, des côtes, on fait ces 30 minutes à fond et là, on n'est pas sur nos vieilles graisses, on est sur nos glucides. Donc ce qui est intéressant avec nos bilans, c'est qu'on explique parce qu'on est tous différents et on explique les sensations aux individus. Donc à la suite des bilans, on propose des programmes, des suivis et des accompagnements et surtout, on fait des cours collectifs encadrés par les professionnels de santé et on intervient également en entreprise pour faire soit des conférences ou des ateliers sport santé. 5 minutes ? Parfait. Donc bien-être et sérénité, je suis dans le dernier chapitre. Je vais parler encore une fois des pièges de notre société, donc c'est le stress, des bienfaits de prendre du temps et le bien-être et la sérénité vus par Santéo. Les pièges de notre société, le stress. quand on est en phase de stress, qu'est-ce qui se passe ? Dehors, il y a un feu, on a tous les pupilles dilatées. On a l'adrénaline qui est un neurotransmetteur qui nous tient prêt à réagir. Dès qu'on a cette adrénaline qui monte, on a tout de suite une consommation importante de magnésium. Donc là, le feu est en train de se mettre en place. Ensuite, on passe dans une phase de résistance. la phase de résistance. On va utiliser un deuxième neurotransmetteur qui est en violet, la noradrénaline. Et ça va nous permettre de pouvoir réagir à l'événement. Et ensuite, en vert, nous avons la fameuse sérotonine. Vous vous souvenez de mon schéma avec l'intestin du deuxième cerveau. Cette sérotonine, elle est importante quand il faut gérer du stress ponctuel. Parce que c'est grâce à elle qu'on va pouvoir tenir, qu'on ne va pas tomber malade, qu'on va pouvoir mettre en place les bonnes choses sur le temps. Et ce qui se passe dans notre société, c'est que cette phase de résistance, elle s'allonge. Elle devient de plus en plus longue. On commence à avoir du stress chronique. On est stressé. Le lundi, le mardi, le mercredi, l'en janvier, en février, en mars, on est tout le temps stressé. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à un moment, notre organisme ne peut plus faire de sérotonine. Donc, vous voyez la courbe qui descend. Donc, il n'arrive plus à créer ce neurotransmetteur. Et en parallèle à la sérotonine, on a la courbe orange qui est le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui est importante qui permet justement d'avoir cette vigilance, de pouvoir résister. Mais si le cortisol augmente, on est de plus en plus anxieux. On dort de moins en moins bien. On est de plus en plus vigilant. Et on est très fatigué parce qu'on n'arrive pas à se ressourcer. Donc là, on tombe dans la phase d'épuisement. Donc, il y a un premier stade qui s'appelle le burn-in où on part en vacances et tout revient comme il faut. Ou sinon, on n'écoute pas notre organisme. On ne part pas en vacances parce qu'on ne peut pas partir en vacances parce que, parce que, parce que. Et là, on tombe dans le burn-out. Et le burn-out, c'est quand même une maladie. On met de nombreux mois, voire de nombreuses années à s'en remettre. Il y a une chute du cortisol. Et c'est important de pouvoir travailler en amont quand on commence à avoir justement les symptômes de la sérotonine qui baissent. Alors, pour vous donner un petit peu les symptômes de la sérotonine, c'est l'agressivité. C'est on rentre à 4 heures, ce besoin, cette compulsion sucrée à ouvrir le frigo et à manger tout ce qui se passe. C'est cet énervement. Tout le monde nous énerve en voiture. Quand vous voyez quelqu'un en voiture qui vous crie dessus, il a un petit problème des sérotonines. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, ça, ce sont des petits éléments qui sont assez intéressants. Donc, pourquoi prendre du temps ? Comment optimiser son bien-être et sa sérénité ? C'est en faisant diminuer le cortisol. Pour faire diminuer le cortisol, on va pouvoir libérer des hormones de bien-être. Et dans quoi ? Comment on peut libérer les hormones de bien-être ? Eh bien, on retombe sur nos activités physiques. On retombe sur notre alimentation santé. On retombe sur les massages. Les massages, quand on masse les gens, eh bien, on libère des hormones de bien-être. On libère aussi des ocytocines. le temps avec la famille, la respiration, la méditation, le yoga. Et quand on a pris du temps, on peut aussi prendre du recul sur notre vie et donc avoir une meilleure organisation et un meilleur choix. Donc, à Santéo, ce qu'on propose, ce sont des massages faits par des masseurs kinésithérapeutes. Donc, on fait soit des massages thérapeutiques s'il y a des douleurs ou tout simplement de bien-être. On masse également le ventre, la tête, le dos. C'est très intéressant. On voit qu'il y a des blocages qui se libèrent. On fait faire de l'activité physique. On fait des ateliers de relaxation, de respiration, de yoga. Et encore une fois, on va utiliser des conférences en entreprise, dans les associations, dans les écoles, pour parler de ces exercices de pleine conscience, pour parler de l'importance de cette alimentation santé ou pour apprendre à faire des automassages. Donc, les clés d'une bonne santé et du mieux-être, c'est une alimentation santé, c'est de l'activité physique, c'est du bien-être et de la sérénité et de l'amour. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements Solène, est-ce que vous pouvez nous proposer un petit exercice ? Oui. Solène va nous proposer un petit exercice. On va se mettre en activité tous dans la salle, là, maintenant, pour joindre la théorie à la pratique. Donc, le temps qu'on fasse la jonction avec le docteur de Boucher qui va clore la discussion. Donc, on fait un exercice physique ou un centrage de relaxation ? Tranquille, tranquille, c'est la fin de journée. Non, on va faire un petit exercice de centrage et de relaxation. Donc, je vais vous demander tous de bien vous asseoir au fond de vos sièges, d'avoir les deux jambes parallèles. Tout le monde va t'écouter après. Alors, tout le monde est installé confortablement. Vous allez tout doucement fermer vos yeux. Vous allez penser à votre respiration. Vous allez inspirer profondément. Vous allez sentir votre ventre qui se gonfle et le ventre qui se dégonfle. Vous vous sentez bien. Les jambes sont droites. Les pieds sont au sol. Vous sentez cet ancrage avec la terre et vous inspirez profondément. vous profitez de ces minutes. Vous prenez conscience. Vous entendez les sons. Vous sentez l'air passer. Vous inspirez profondément. On va faire encore trois respirations profondes. Vous relâchez. Vous êtes là. C'est un moment pour vous. Vous inspirez et vous soufflez. C'est ces petits moments de pause qui vous permettront d'être plus à l'écoute, de faire des choix plus réfléchis. Vous allez prendre une dernière inspiration et quand vous vous sentez prêt, vous allez ouvrir vos yeux. Voilà ! C'est tout noir. Merci de m'avoir invité. Je suis docteure de Nathalie Deboucher. Je suis praticien hospitalier et je travaille au centre de soins de suite et de réadaptation au Médipôle de Coutiau. Donc là, moi, je m'occupe de personnes qui ont des difficultés de santé. C'est moins drôle. Je sens que j'ai mon taux de cortisol qui monte. L'expérience en Calédonie, bien écoutez, ça fait un petit nombre d'années que je suis là. Je m'en rends compte maintenant. Depuis 1997 exactement. Donc, après un long passage dans la montagne au col de la Pirogue, où j'étais dans la filière médico-chirurgicale de l'obésité, et bien depuis le mois de juin 2015, comme vous le savez, le CSSR a ouvert ses portes et donc je suis au centre de soins de suite et de réadaptation. Alors, je vais vous parler de l'obésité parce que, écoutez, c'est quelque chose que je vis tous les jours et qu'on vit beaucoup en Nouvelle-Calédonie sans s'attarder sur tout. J'ai mis pas mal de choses, mais peut-être que je ne dirai pas tout. La première chose, c'est comment sait-on qu'on est obèse et bien, écoutez, il y a une définition qui n'est pas simple à imaginer. C'est l'indice de masse corporelle qui nous permet de savoir ça. C'est un indice international où on mesure une division entre le poids en kilos et la taille en mètres au carré. Donc, ce n'est pas une division qu'on fait de tête. C'est quand même assez compliqué. Il faut prendre une calculette et avec des définitions pour des gens qui sont trop maigres, qui sont normaux, qui sont en surpoids. Vous voyez, les IMC montent au fur et à mesure, qui sont obèses, au-delà de 30, et puis super obèses, et puis super, super obèses. Donc, on s'attache à cette définition parce qu'on sait de quoi on parle dans tous les pays. On a cet indice commun. Et puis, on peut aussi parler du tour de taille puisque ça, ça nous intéresse particulièrement médicalement pour associer l'obésité aux problèmes de santé. Et puis, pour les enfants, on est sur des courbes de croissance. C'est un peu plus compliqué. Et là, on regarde un petit peu comment il s'échappe de cette courbe. Alors, pour donner un exemple, je ne sais pas si j'ai affaire à que des gens du système de santé ou des gens de partout. Vous êtes d'où ? Vous êtes qui ? Donc, des gens de partout. Donc, j'explique. Par exemple, une femme qui ferait 1m60 et qui pèserait 77 kg serait obèse. Elle aurait un IMC à 30. Comment je montre là ? Comme ça ? Il y a un pointeur ? Rouge. Je suis un peu désappointée. D'accord, OK. Donc, cette femme, elle ferait 1m60, elle ferait 77 kg et là, elle rentrerait dans les critères de définition de l'obésité. Et si elle faisait 1m60 et qu'elle faisait entre 67 et 76 kg, elle serait en surpoids. Un IMC entre 26 et 29. Et puis, si elle faisait entre 45 kg et 65 kg, eh bien, elle serait normale. Et puis ensuite, si elle était en dessous de 44 kg, elle serait trop maigre. Alors, pour ne pas rendre les messieurs jaloux, j'ai pris un exemple d'homme pour que vous vous sentiez tous concernés. Eh bien, un homme qui ferait 1m75 et qui ferait 92 kg rentrerait dans l'obésité. Voilà, il aurait un IMC à 30 et plus s'il dépasse ce poids. Un homme entre 80 et 91 kg qui fait 1m75, eh bien, serait en surpoids. Il aurait un IMC entre 26 et 29. Un homme d'1m75 entre 56 et 79 kg serait parfaitement normal. Big Jim, parfait. S'il est musclé, c'est encore mieux. Et puis, un homme qui aurait un poids inférieur à 55 kg pour 1m75 serait trop maigre. Donc, ça vous permet un petit peu de vous rendre compte que cet IMC, pour la population, c'est absolument indescriptible. Et que donc, il faut quand même donner des exemples pour arriver à s'y retrouver dans ce surpoids et dans cette obésité. Alors, quelques chiffres sans méterniser, on parle à l'OMS d'une épidémie internationale non contagieuse, en parlant de l'obésité. Donc, sur 7 milliards de personnes, voyez-vous, eh bien, en 2014, il y a 13 % d'obèses, alors qu'il y en avait 3,2 % en 1975. Donc, on voit bien que, effectivement, l'ascension est importante. Dans les pays en voie de développement, eh bien, on a aussi des obèses dans les couches sociales favorisées. Et dans les pays développés, eh bien, voyez-vous, en 2005, on avait 205 millions d'hommes obèses, 297 millions de femmes. Et puis, en 2014, eh bien, on a 266 millions d'hommes et 375 millions de femmes qui sont obèses. Et puis, si on rentre avec les enfants, eh bien, 41 millions d'enfants de moins de 5 ans sont en surpoids et en obésité. Donc, c'est 2 millions, presque 3 millions de morts par an. Et puis, pour 2025, ça ne va pas être gai parce que ça sera 20 % d'obèses. Donc, on est en train de fabriquer de l'obésité dans le monde entier. Et finalement, petit à petit, les gens qui ne mangent pas seront moins importants que les gens obèses. Ça sera l'avenir. Bien, sans rentrer dans les détails, en tête de liste, on a eu les États-Unis qui étaient les plus forts. Et puis, avec des prévalences, voyez-vous, qui, malgré tout ce qui peut se faire en prévention, continuent d'augmenter. Dans l'obésité, vous regardez entre 2005 et 2016, vous regardez pour tous les pays la Nouvelle-Zélande, notre voisin. Voilà. Vous avez ici la France qui traîne. La France fait attention à sa ligne. Elle est à 15 % d'obésité en 2016, alors qu'en Nouvelle-Zélande, on est déjà à 28 %. Et les plus forts en Europe, c'est les Anglais. On dit que deux Anglais sur trois ne se voient pas pisser. Ben, écoutez, c'est écrit ici. Voilà. Et puis, le Canada, qui fait quand même pas mal de prévention, reste quand même dans des chiffres corrects. Et l'Australie, notre cher voisin, ben, écoutez, il est guère mieux que les autres, on va dire. Et si on passe... Tiens. Hop ! Oh, elle est belle, celle-là. Alors, l'Europe du Nord est plus obèse que l'Europe du Sud. Bon. Et en fait, par contre, chez les enfants, l'obésité est plus importante dans le Sud de l'Europe que dans le Nord, curieusement. Donc, voilà. C'est juste pour vous donner une température et puis, par chez nous, comment ça se passe ? Ben, par chez nous, c'est guère mieux. Oups ! Je me suis trompée. Pardon. Si on regarde Wallis et Futuna, on est à 59 % d'obésité ici. Si on regarde Tahiti, le surpoids 70 %, les obèses 40 %. Si on regarde la Nouvelle-Calédonie, 30 % de surpoids, 37 % d'obésité. Et si on regarde les autres, on a peur. Alors, on a peur, mais on doit faire attention à notre IMC, le fameux indice de masse corporelle qui a tendance à surestimer les populations qui sont fortement charpentées et fortement musclées. Donc, peut-être que dans le Pacifique, on est plus musclé qu'ailleurs et plus charpenté qu'ailleurs. Il est vrai que quand vous regardez un wallisien et un oreille, ce n'est pas la même morphologie. Manifestement, les enfants naissent plus gros et un wallisien en forme, à 18 ans, il fait 120 kg. C'est normal. Bon. Donc, on va avoir quand même des différences, mais malgré tout, on est quand même dans des statistiques qui sont préoccupantes. Bon, ben, chez l'enfant, on est guère mieux. En France, on voit que les enfants sont en surpoids dans 18 % des cas. Aux États-Unis, c'est une catastrophe. Voyez-vous les chiffres. L'Europe du Nord, ben, écoutez, elle est un petit peu à la traîne derrière les États-Unis. L'Europe du Sud, vous voyez que les enfants sont plus gros que les adultes. Donc, on est en train de voir une croissance exponentielle de l'obésité chez l'enfant. Et puis, en Nouvelle-Calédonie, on se débrouille pas mal aussi. Voyez-vous, les enfants de 6 ans, obèses 7-8 %, surpoids 10 %, les enfants de 9 ans. Voyez, on augmente au fur et à mesure. Et on peut dire que, par exemple, on avait reçu au col de la Pyrogue les infirmières des collèges du Nord de la Calédonie et elles estimaient environ 40 % le surpoids chez les enfants des collèges dans le Nord de la Calédonie. Donc, on a des chiffres qui sont tout de même assez impressionnants. Alors, pourquoi est-ce qu'on devient obèse ? Alors, on va dire qu'il y a la génétique, certainement. Elle joue. Elle joue, mais en fait, ce qui se met au service de la génétique, beaucoup plus de façon importante, c'est l'environnement. Car l'environnement va modifier petit à petit la génétique. Exemple, grâce à notre cerveau intestinal, comme le disait Solène, et bien le microbiote, cet ensemble de bactéries, de milliards de bactéries qui fonctionnent dans notre intestin pour la digestion, se transforme en fonction de la façon dont on mange. Donc, si vous mangez gras et sucré, le microbiote extrait en priorité le gras et le sucré. Si vous mangez gras sucré plus des fibres, donc légumes ou fruits, et bien le microbiote va changer sa façon d'agir. Donc, c'est comme si, finalement, l'environnement servait peut-être une prédisposition génétique, ça on ne peut pas dire le contraire, mais en fait, les vraies obésités génétiques, il y en a très peu. En fait, on est dans le multigénique et puis on ne sait pas trop où on est en fait, on cherche. On cherche. Donc, finalement, c'est plutôt l'environnement, ça on le sait depuis longtemps, qui va permettre à des prédispositions génétiques de s'exprimer de façon très importante. Et en particulier, ces alimentations riches en greffe, en graisse, en sucre qui déséquilibre la flore intestinale, une alimentation pauvre en fruits et légumes, le rôle du stress, et bien le stress semble-t-il lui-même met le corps en survie et favorise le gain de masse grasse, même si les gens ne mangent pas plus. Il y a une excuse pour nos patients pour prendre du poids. Ils disent qu'ils sont stressés, comme ça, ils peuvent grossir, peinat. On ne peut pas leur dire le contraire, ça marche. et puis évidemment, ça c'est la maladie du siècle, la sédentarité. Je n'ai pas besoin de répéter ce que Solène a dit. C'est bon, vous l'avez entendu. Donc évidemment, ces patients-là, les nôtres, ils sont très malades, ils ne sont pas dans un centre de remise en forme, ils sont vraiment dans des risques très importants. On sait que le diabète, par exemple, vous voyez, est multiplié par 3 chez les diabétiques, chez les obèses. Nous, on va prendre nos patients qui ont des IMC à 30 qui sont en gros 50% diabétiques, alors que dans la population calédonienne, on a 8% diabétiques. Donc vous voyez, les statistiques et ainsi de même pour l'hypertension, de même pour le risque coronarien qui est augmenté quasiment de 2,5 fois pour des obèses, le risque d'accident vasculaire cérébral et le risque global, en plus de leur obésité, ils sont sédentaires, donc ils multiplient encore leurs risques. Car assurez-vous, vous qui êtes maigres, si vous ne bougez pas, vous avez aussi plus de risques que quelqu'un qui bouge. Donc tout le monde doit se mettre à bouger. Il y aura une justice et quand mes patients me disent oui, mais moi, ma famille, ils ne sont pas gros, ils me disent qu'il n'y a que moi qui dois bouger. Non, tout le monde doit bouger pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Il n'y a pas d'injustice là-dessus, il faut bouger. Et puis voilà, l'espérance de vie qui est diminuée de 4 ans quand on a un IMC au-delà de 30 et de 10 ans quand on a un IMC au-delà de 40. Et vous voyez, on rejoint les mêmes risques qu'un tabagisme. Donc finalement, on est en train d'avoir une maladie internationale qui s'étend et puis avec des personnes qui sont fortement à risque. Et l'avenir, c'est que ces enfants qui sont en surpoids dans l'enfance ont beaucoup plus de risques de développer des maladies cardiovasculaires à l'âge adulte. Donc on est en train de fabriquer cette jeune génération de gens qui vont être malades très tôt, peut-être à partir de l'âge de 16 ans, de 20 ans. Et on commence à les voir en Nouvelle-Calédonie, bien sûr. Alors, évidemment, le milieu social et culturel ici en Nouvelle-Calédonie, on n'est pas dans un monde de l'individualisme ni de l'image. On est plutôt dans un monde où l'obésité, ça pourrait être quelque chose qui ressemble plutôt à un caractère de bonne santé. On est plutôt dans un monde où le surpoids, ça donne de la force et on est plutôt dans un monde où les gens pensent leur corps de façon fonctionnelle plutôt qu'esthétique. Tant que mon corps va bien, même si je suis gros, je vais bien, je ne suis pas malade. Et nous, quand ils rentrent chez nous, on leur trouve deux, trois maladies, donc on leur fait monter leur taux de cortisol. Ça, c'est pas sympa. Donc c'est vrai que l'obésité, ça donne plutôt bonne mine. Évidemment, cette obésité, elle est aussi reliée à un niveau socio-économique bas. Et ça, on l'a démontré en Europe. La prévalence est multipliée par 10 dans les milieux défavorisés. Et quand on voit en Nouvelle-Calédonie le coût de la vie par rapport au budget des personnes et en particulier des populations locales, on a peur. On est chez des gens qui sont extrêmement défavorisés et qui vont manger de la soupe chinoise 15 jours par mois avec trois petites feuilles de légumes déshydratés dedans. Et peut-être qu'ils les mangeront même pas en plus. Donc plein de sel, plein de féculents et puis des féculents industriels. Donc effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, de très mauvaise qualité. Donc voilà, des produits gras et riches. Plus on est dans un niveau socio-économique bas, plus on a des produits gras et riches, moins on éduque les enfants, plus on regarde la télévision et plus en général aussi on a un sommeil insuffisant, plus ces enfants-là vont être obèses. Donc c'est beaucoup de stress dans ces milieux défavorisés, c'est beaucoup d'attirance pour des produits sucrés gras et c'est beaucoup aussi de problématiques d'éducation. Donc on peut toujours taxer autant qu'on veut les produits gras et les sucrés. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt détaxer les légumes et les fruits. Voilà, ça c'est mon point de vue, mais voilà. Alors comment soigner son obésité ? Écoutez, moi je voulais vous parler un peu de ce qui existe. Il n'y a pas de maladie à 100% pour l'obésité. Si vous n'êtes que obèse, vous n'aurez pas de 100%. Voilà, c'est votre destin. Et donc vous devez vous débrouiller tout seul à vous payer votre diététicienne. Il y en a plein qui sont prêtes à vous aider. Et donc, ou vous pouvez aussi rencontrer des médecins, nutritionnistes, endocrinologues que vous allez aussi vous offrir. Et puis si vous décidez de faire de la chirurgie bariatrique, ce qui arrive des fois en premier lieu et ce qui est bien dommage parce que c'est sûrement pas la première chose à faire, eh bien là, vous aurez la chance que le contrôle médical vous prenne à 100% pour cette chirurgie au-delà d'un IMC à 35, bien sûr. Si vous faites 29 d'IMC, vous n'aurez pas de chirurgie bariatrique. Et puis voilà, il reste le CCSR qui est aussi destiné aux IMC 30. Donc ceux qui sont à 29 ne rentreront pas non plus sous réserve que le contrôle médical accepte. Et là, on est dans une filière où on voudrait apprendre aux patients à connaître, à faire, à se prendre en main et à s'autonomiser. En tout cas, c'est notre objectif et on a toute une équipe autour de ça. Donc ce que je vous ai marqué, c'est que la cohérence voudrait une éducation du patient, même en surpoids, même en prévention, on pourrait le dire, parce qu'aujourd'hui, on a tel facteur de risque qu'on va tous devenir gros, presque. C'est notre avenir. Avec une prise en charge à trois niveaux, diététique, deux mises en mouvement, alors j'ai marqué kiné, psychologique, avant d'envisager en l'absence d'efficacité une éventuelle chirurgie de l'obésité. Les objectifs, c'est très simple, ne vous pressez pas. Il n'y a pas d'urgence à perdre du poids, il y a urgence à s'y mettre. Donc simplement, arrêtons de stresser les patients en leur demandant de perdre 30 kilos en trois mois pour se faire opérer. Ça, c'est nos chirurgiens. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais bon, je ne vais pas me faire des copains, mais voilà, ils sont comme ça, allez-y, vous allez perdre et c'est juste impossible. On est dans quelque chose où si on perd 10 à 15 % de sa masse corporelle, eh bien, on améliore de façon significative ses complications. Donc, il n'y a pas d'urgence à ça. Jamais de régime strict. Alors, tous les jours, je vois des patients qui ont fait des tas de régime strict parce que ça abaisse le métabolisme de base, ça favorise la fente musculaire, ça met le corps en survie, ça le stresse, donc finalement, les gens maigrissent pas. La reprise de l'activité physique, je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'aurai pas le temps, elle doit être progressive, adaptée au handicap pour tout le monde, ça ne sert à rien, comme disait Solène tout à l'heure, de se presser, il faut faire tranquillement et ça va perdre tout seul. Ça va favoriser la perte graisseuse, le gain musculaire et en plus, diminuer les facteurs de risque cardiovasculaire, donc c'est pour les maigres aussi. Et le soutien psychologique pour comprendre les étapes progressives du changement, vous savez, tout le monde sait comment il faut faire pour maigrir, mais qui c'est qui y arrive ? Entre je sais et je fais, il y a une étape et c'est là où il faut renforcer cette internalité, j'entends par là se fixer des objectifs qui dépendent que de soi, des objectifs à long terme, quelque chose qui prend du sens plutôt que se fixer seulement un but de je veux faire 80 kilos à la place de 150, alors qu'à 20 ans je faisais déjà 120 kilos, ça va juste être impossible. C'est un doux rêve, mais ce n'est pas possible. Donc on est dans une alliance thérapeutique et c'est là où les soignants ne sont pas toujours dans cette alliance, c'est-à-dire eux il faut que ça aille vite, il faut que ce soit efficace, rapide, performant, c'est notre société. Et donc l'alliance thérapeutique, elle n'existe pas, on dit aux patients il faut que vous perdiez du poids et puis il suffit de ne pas manger, il suffit de bouger mieux et puis vous y arriverez comme ça. Ben non, ils n'y arrivent pas. Accompagner cette prise en charge, c'est l'alliance, c'est accueillir une personne obèse, c'est élaborer une stratégie avec elle et non pas pour elle. Trop de médecins donnent des conseils ou soignants, non le conseil, le patient il n'aime pas ça, personne n'aime ça d'ailleurs. Le patient ce qu'il veut c'est s'emparer des connaissances, se les approprier et les appliquer en évitant évidemment, parce que pour certains ils se conditionnent tellement à maigrir la frustration qui va entraîner l'abandon. Si je me frustre trop, c'est-à-dire si je me fais un régime trop sévère, je n'y arriverai pas ou pas longtemps. Donc là-dedans, rentre avec nos diététiciennes la quantité, la qualité, les écarts alimentaires. Bien sûr que le plaisir est là, il doit rester là tout le temps. S'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de vie. Si on est malheureux, à quoi bon être en bonne santé ? J'ai envie de dire, aucun intérêt. Et ensuite, mettre en place cette activité physique qui est indiquée, et ça c'est un niveau de preuves scientifiques élevés, à tous les stades de la prise en charge de l'obésité, avec des preuves, permettre non seulement d'éviter de reprendre du poids, permettre le gain de la masse musculaire, permettre aussi de prévenir ces facteurs de risque cardiovasculaire. Donc avec cette technique, on va perdre en moyenne 10 à 20 kilos par an pour une prise en charge efficace, cela nécessite évidemment un suivi à long terme, ce que nos caisses ne comprennent pas non plus. En deux ans, le patient doit avoir tout compris. Et puis s'il n'a pas compris, il n'a pas le droit de revenir, parce que c'est interdit de revenir au CSSR pour l'instant, ou alors au compte-gouttes. Donc on vient une fois, et puis il faut qu'on ait bien compris la première leçon. Donc voilà, avec En Nouvelle-Calédonie, et j'ai fini sur cette diapo, un profil particulier, parce que ce mode de vie communautaire fait que l'individu est beaucoup moins en avant que la communauté, et il a du mal, dans cette obésité, à se recentrer sur lui. Il va toujours être dans un fonctionnement de groupe, et pourtant, il peut prendre très facilement conscience de cela à travers les ateliers qu'on fait. Le manque de connaissances, on a des connaissances naïves ici, donc on ne va pas écouter les oreilles. C'est une patiente qui m'a dit ça l'autre jour. Elle me dit, tu as vu les oreilles, ce qu'ils nous racontent sur l'alimentation, mais juste nous, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Donc nous, on est tous des oreilles importées, alors merde, comment on va faire ? Mais on rigole, parce qu'à force, ça passe quand même, le message. On s'amuse avec ça. Le corps et la santé, comme je vous le disais, sont appréhendés de façon fonctionnelle, donc on peut attendre longtemps avant de se prendre en charge, parce que tant que ça fonctionne, on reste là-dedans. On va retrouver ça un petit peu dans nos provinces françaises. Les parcours de vie sont difficiles ici. Moi, je trouve que, enfin, je vais vous dire que dans nos obèses, on a à peu près 30% de maltraitance. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas seulement du petit stress. Ce sont des histoires terribles. Donc là-dessus, c'est toute une équipe qui va s'occuper de ces patients. Il y a environ une dizaine de personnes qui s'occupent de ces patients dans le centre. Et ce parcours de vie va pouvoir ressortir avec l'un, avec l'autre. et je salue cette équipe au passage. Au niveau social, on peut dire que les modes de vie ont évolué très rapidement en Nouvelle-Calédonie. Donc ça, ça a fait que les gens sont passés d'un mode de vie traditionnel à quelque chose qui est de la consommation industrielle sans être éduqués. La vie est très chère. Alors comment est-ce qu'on fait ? Moi, je veux bien qu'on donne des tas d'idées sur l'équilibre alimentaire quand les gens, ils ont 100 000 balles pour faire manger 5 gosses par mois. Alors on va me dire OK, il faut qu'ils achètent moins de coca, OK, 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 mais quand tu veux acheter des fruits et légumes tous les jours, juste 100 000 balles, c'est ce qu'il te faut pour te nourrir ta famille. Donc tu n'as plus de loyer, tu n'as plus rien d'eau, tu n'as plus de voiture, tu te nourris seulement. C'est déjà ça. Et là, je voulais simplement ajouter ce qui pourrait aider la prise en charge de l'obésité. Eh bien, c'est soutenir ces personnes en surpoids et obèses pour leur permettre d'acquérir ces connaissances. Si la cité pouvait faire ça, si la Nouvelle-Calédonie pouvait faire ça pour ces personnes, faciliter la mise en pratique que ce soit au niveau diététique, remise à l'effort ou psychologique, de quelque chose où on n'est pas dans le jugement de la personne, mais on est en train de l'accueillir pour l'aider, dans quelque chose d'empathique, mais en même temps dans quelque chose où on attend qu'il se prenne en main. Voilà, je vous remercie. J'ai essayé d'être brève. Merci à Nathalie Deboucher pour cet exposé. Je pense que vous avez compris la démarche de cette soirée. C'était donc la thématique de bien manger pour être mieux, pour mieux être, pardon. Donc on a essayé de faire un petit balayage qui sort un peu d'ordinaire, soit d'un point de vue hospitalo-centré ou médicalo-centré. On a essayé d'être vraiment dans la santé publique. Le président vous l'a bien expliqué tout à l'heure. Donc, comme toutes les soirées de la SESP, nos intervenants ont fini de parler. Maintenant, on va laisser la parole à l'Assemblée générale. La règle est assez simple. Vous nous faites signe. Vous vous présentez, vous posez votre question et après, l'intervenant qui veut répondre ou l'intervenante répondra. Donc merci de vous signaler parce que je crois que tout à l'heure, il y avait des regards des uns et des autres. J'ai entendu une première question tout à l'heure sur... Enfin, en tout cas, une première remarque sur la graisse, les bonnes graisses, les mauvaises graisses. J'ai entendu que ça a tiqué tout à l'heure. Donc, ça pourrait être peut-être une première réponse ou une première question. En tout cas, lancez-vous, n'hésitez pas. Bonjour. Donc, Thomas Hu. Moi, j'avais une question pour Nathalie Deboucher. Je voulais savoir si vous aviez un peu, avec vos 20 ans de recul, des données, des chiffres sur la réussite un peu au niveau du suivi, le nombre de... Enfin, le pourcentage de personnes qui s'en sortent, mais chez qui vous avez eu des résultats ? Alors, en fait, oui, j'ai fait des chiffres. J'ai fait quelques chiffres que je ne vous ai pas présentés ici parce que c'était dans une structure comme le col de la pirogue où on avait finalement assez peu de moyens. On travaillait comme des illuminés avec une diététicienne deux fois par semaine pour 35 patients, un psychologue deux fois par semaine, un kiné. Donc, on était dans quelque chose où on a réussi à se dire, en gros, et aussi, il faut que je vous dise qu'on a pas mal de patients qu'on perd de vue. Il faut le reconnaître. Donc, en gros, on arrivait à avoir 40 à 50 % des gens qui arrivaient à perdre du poids. On en envoyait 30 % à la chirurgie bariatrique et le reste, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. ou alors, je les revois maintenant, si vous voulez, je peux vous en parler. Donc, comme nous, on est dans un suivi où on ne dispute pas les gens quand ils ne reviennent pas, on leur dit quand même que c'est mieux qu'on puisse les suivre, mais après, on respecte aussi leur choix de ne pas se faire suivre. Eh bien, on les revoit forcément un jour. Et donc, il y a plein du col qui reviennent au CCCR. Donc, moi, je vous donnerai ces chiffres-là. Là, j'espère qu'au CCCR, on aura les moyens de faire plus de chiffres et de donner plus de détails. Mais c'est vrai que, pour l'instant, c'est ces chiffres-là que j'ai retenus. Voilà. Bonsoir. Bon, moi, je suis un professionnel de la restauration, donc j'ai écouté avec attention ce que disait Gabriel. et j'adhère totalement à ce message qui est surtout de l'approvisionnement. Et je pense qu'effectivement, on est beaucoup dans le curatif et un des préventifs qui pourrait être mis en place, c'est comment justement on résoudre ce problème de production alimentaire locale qui pourrait s'améliorer et donc qui serait en meilleur contrôle puisqu'on serait en proximité. Donc, un des thèmes qui pourrait, par rapport à cette présentation, c'est d'impliquer ou d'entendre qu'est-ce qu'on va faire pour développer l'agriculture locale et comment, parce que là, on parle de, entre guillemets, de curatif et on sait que ça coûte très cher et ça coûterait peut-être un peu, peut-être, le même prix, mais si on arrivait à faire l'inverse, c'est-à-dire produire 80% local pour 20% importé. Il n'y a pas de questions. Sur le modèle économique. Dans la salle, c'est vrai qu'on a Marjolaine Mito qui est la directrice de l'interprétation fruits et légumes. C'est vrai qu'à NéoFood, on siège un au conseil d'administration. C'est vrai que même chez les producteurs, il y a des pratiques à changer. Si on veut produire local, il faut consommer local. Donc, c'est pour ça qu'à NéoFood, on préfère favoriser la consommation de produits locaux, notamment de fruits et légumes et de voir dans quelle mesure les produits qui sont connus et ceux qui sont inconnus aussi, la grande majorité. On est toujours en train de batailler à Marjolaine sur la salade, les tomacs, les concombres. Et Julien Le Brodon qui est aussi ici a une très bonne connaissance de ce qui est mangé en dehors de ces grandes familles de légumes qui sont souvent en fait pas adaptés en milieu subtropical. et donc, c'est vrai que plus vous allez consommer certains produits, je parle du choucanac, peut-être de la bazelle, la marante, tout ça, Julien, je ne sais pas, la chouchoute, il y a des produits comme ça qu'on appelle nous bénéfiques, et bien plus vous allez consommer ces produits et plus en fait on va inciter la production locale à produire ces légumes vertueux en fait. Ça, c'est une chose maintenant, c'est... Pardon ? La demande comme Andrélo. En fait, oui, depuis la révolution industrielle, d'ailleurs, donc je ne sais pas si on a un peu de retard mais c'est la personne qui a envie de manger un produit qui va quelque part générer... Enfin, si quelqu'un vient à l'hôtel que tu gères, elle vient demander quelque chose de particulier. Non, c'est l'offre qui crée à la mort, tu mets des McDo, des Quid. Ça, c'est du sarcasme, c'est peut-être un peu sarcastique mais... C'est la quantité aussi. Il y a... C'est l'offre qui guide le choix. D'accord. On aborde des sujets hyper complexes, et il y aurait autant de réponses que de personnes dans la salle. Moi, je ne suis pas non plus un expert du système alimentaire mais la question centrale, c'est comment, on va dire, influencer la production de produits locaux à commencer par soi-même, s'influencer soi-même. Et c'est vrai qu'on ouvre un peu le champ des possibilités. Est-ce que je peux manger autre chose que ce que je mange d'habitude pour aller chercher ces légumes qui poussent bien en milieu de sucre tropical et d'aller les chercher. Vous marchez, vous faites un effort, comme ça, au moins, ça fait l'activité physique. Je vais peut-être ramasser certaines feuilles qu'on a l'habitude de jeter dans le jardin ou je vais aller dans les marchés broussards. Je vais faire l'effort, même en tant que cuisinier restaurateur, on va faire l'effort d'aller chercher ces produits et on change un peu nos menus, on ouvre un peu le champ des possibilités sur ce qu'on va proposer aux clients en tant que restaurateur ou ce qu'on va proposer à sa famille. Mais pas à pas, boucher après boucher, c'est en donnant envie de manger certains produits, notamment par recettes bénéfiques, qu'un enfant, à dose des fois homéopathique, va commencer à ouvrir son champ et c'est un jeu de mots un peu, mais qui va ouvrir son champ de produits comestibles adaptés à l'environnement calédonien et océanien. Donc, ouvrir la culture culinaire, peut-être même la réinventer, c'est vrai que ça bouge très très vite actuellement, les comportements alimentaires ils ont beaucoup évolué. Comment, avec enthousiasme et envie de manger les produits locaux, on va commencer à permuter, bifurquer vers une consommation, une culture alimentaire plus durable ? Donc, oui, la production locale, notamment de fruits et légumes, et aussi de légumineuses, il n'y a pas de production locale de légumineuses, peut-être les embrouvades, mais, il y a une réelle prise de conscience et il y a un réel besoin de favoriser cette production. vous consommateurs, nous consommateurs, on peut avoir une influence là-dessus, à l'échelle individuelle et aussi de façon politique. Gabriel, peut-être pour compléter ta réponse, nous avons donc M. Julien Le Breton qui peut rajouter quelque chose. Bonsoir, c'est vrai que par rapport aux légumes, aux légumes comment, je n'en ai pas du tout habitué, on n'avait pas encore ouvert les yeux sur tout ce qui s'offre à nous en Calédonie. Là, ce week-end, on a fait un événement sur un marché, on a fait des boulettes, il y avait 40 variétés végétales dedans et la plupart des gens qui venaient, ils ne connaissaient pas les trois quarts de ce qu'il y avait là-dedans. Et on a vu qu'il y a quelques années, il y avait des milliers de personnes qui avaient défié dans la rue pour halte à la vie chère. Le résultat de ça, ça a été des produits d'importation de moins cher, de moins bonne qualité, mais on ne voit personne qui va aller chercher tout ce qui est gratuit, donc encore moins cher que pas cher, c'est gratuit. C'est partout autour de nous, ça fait des milliers d'années que tout le monde mange ça et c'est vrai qu'on n'est plus on ne connaît plus ces plantes. Mais l'information existe, la commission du Pacifique Sud, la CPS, ça fait 40 ans qu'elle a édité tout un tas de bouquins, de brochures qui sont... Alors qui sont... Si on ne va pas les chercher, on ne les trouve pas, mais l'information, elle existe et c'est vrai que c'est à nous tous, c'est comme à... De toute façon, c'est un peu ce que tout le monde a dit ce soir, c'est un cheminement individuel, tout ça, c'est-à-dire qu'on aura beau nous amener, si on n'y va pas nous individuellement, toutes ces informations-là, on passe à côté. Mais c'est possible, c'est-à-dire que si tout le monde change, je pense que dans quelques mois, la Cahedonie peut devenir quasiment autonome en alimentation, c'est juste notre esprit de changer, pas trop le matériel qui est autour. Je ne sais pas si ça répond. Merci. Oui, deux secondes. Excusez-moi, je reprends le micro, je suis tellement passionné par ces conversations que... Bon, je ne vais pas vous inviter tous au restaurant pour qu'on en parle, Non, mais c'est fondamental, je vais dire, là, je vais parler avec le ventre. Bon, maman, elle est métiste haïtienne. Je ne sais pas, c'est quoi son indice de masse corporelle. On est charpenté un peu dans la famille, mais ça ne va pas. Ma sœur, opérée, slivée. Elle a repris du poids de toute manière. Je pense qu'elle est bonne pour une deuxième slive si elle continue dans son comportement, on va dire, j'allais dire frustrée. Elle mange parce qu'elle est frustrée, ma sœur. Je n'arrive pas à lui faire passer le message. OK ? Et même en douceur, de façon bienveillante, ma sœur, elle continue à manger de façon peut-être un peu boulimique quelque part. C'est de l'ordre du psychologique. Et ma maman, là, j'étais à Tahiti dernièrement, on est allé au marché, Julien est avec moi, on a été au village de l'alimentation de l'innovation et puis on a cuisiné avec des feuilles, ainsi de suite, des choses qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Grande nouvelle, là, elle est arrivée il y a deux jours de ça et elle me dit, ah bah tiens, j'ai essayé des recettes que tu m'as montrées, ma sœur, je les ai faites et tout le monde a adoré. Maintenant, je prends des aubergines, je les mets au four, je mets un peu d'huile d'olive et puis je mets ensuite un petit peu de vinaigre balsamique, un peu d'ail, des aromates, enfin des herbes que j'ai dans mon jardin et tout le monde se jette dessus. Donc, quelque part, avec juste des recettes très simples, aujourd'hui, ma mère qui est quand même, elle a passé 70 ans, donc son comportement alimentaire, il n'est pas d'aujourd'hui, eh bien, elle a permuté. Et quand ça commence un petit peu comme ça, après, derrière, ça prend un peu plus d'élan, ça prend un peu plus envergure, boucher après boucher, respiration après respiration, personne après personne, la communauté, la famille, ainsi de suite. Et c'est de façon aussi peut-être utopique, mais qu'il faut se bouger pour aller aussi tirer peut-être les autres vers le haut, dans le sens où on vit mieux quand on est en bonne santé, on vit mieux quand on mange mieux. Alors, c'est vrai que avec nos patients, on a pris conscience qu'un certain nombre de personnes se nourrissent d'aliments industriels, mais pourtant, il est assez facile, bien que, comme tu le dis, ce n'est pas toujours facile de changer des comportements, de les inciter à se rapprocher de la terre, parce que les gens d'ici, ça ne fait pas très longtemps pour certains qui ne sont plus dans la terre, alors que nous, ça fait beaucoup plus longtemps. Nous, on ne connaît même plus les feuilles, comme il dit le monsieur Larou, tous les trucs qu'il y a autour de nous, on ne sait même plus ce que c'est. Donc, finalement, on fait dans la promotion de cultiver son jardin, c'est vraiment quelque chose qu'on encourage, en tout cas, à travers nos patients. On a même un jardin au CCSR. Et donc, ça, c'est quelque chose qui rapproche vraiment les gens de leurs origines, de leurs qualités, de quelque chose où, naturellement, ils ont envie d'aller là-bas. Ils ne mangent pas au McDo par plaisir fondamental, c'est plutôt par dépit, s'il n'y a rien d'autre. S'il y a des tomates provençales, peut-être qu'ils préféreront les manger avec les petites herbes de monsieur que le McDo, quoi. Je veux dire, c'est pas sûr, quoi. Donc, on est dans une modification des goûts qui est aussi liée à une modification de la vie au quotidien où les gens s'éloignent petit à petit du milieu naturel. et moi, je suis convaincue qu'il faut y revenir. Ça, c'est la première partie de ma réponse. Après, concernant le comportement de votre sœur, moi, j'ai envie de dire, on est dans des mécanismes où, là, les personnes ne peuvent pas, même avec leur volonté, changer ce comportement. On est dans les mécanismes inconscients et c'est là où, en France, il faudrait qu'on commence à se poser la question de la psychologie, quoi. C'est bien, tout ça. La diète, tout ça. Mais quand le patient, il n'arrive pas alors qu'il a la meilleure volonté du monde de changer un comportement automatique, émotionnel, ancien, comment est-ce qu'on fait ? Alors, on va faire une psychothérapie pendant 20 ans pour savoir pourquoi, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider ? Il y aurait sûrement des techniques, là, qui pourraient s'approcher sur le plan psychologique et qui seraient sûrement passionnantes. En tout cas, nous, on s'y intéresse. Qui venait râler parce que les gamins faisaient changer le petit déjeuner. Un truc tout bête. Donc, oui, oui, je me faisais attraper à la sortie du collège parce qu'en cinquième, les petits faisaient changer l'organisation du petit déjeuner. Parce que les enfants s'étaient rendus compte que ce n'était pas tel qu'on l'avait étudié, on en avait discuté, etc., testé. Voilà. Commencer par les enfants, leur apprendre le rôle des feuilles que les anciens ont parfois oubliées ou redemander aux anciens qu'est-ce qu'on faisait avant, ça peut être aussi une voie. Oui, bonsoir, je suis le docteur Desmoutis, mais ce n'est pas le médecin qui va vous parler. J'ai, avec difficulté, trouvé une propriété il y a plus de 10 ans avec l'idée de m'amuser à faire un peu d'agriculture. Donc, ça a l'air très simple quand on habite Nouméa, en disant, quand il y a un pays comme ça extraordinaire, pourquoi on ne fait pas d'agriculture ? Eh bien, je vous invite à essayer. Vous verrez que la terre ici est terriblement ingrate. On n'est pas au Vanuatu, ce n'est pas volcanique. On a du nickel, c'est une richesse, mais ça veut dire que quand on plante quelque chose, il n'y a pas grand-chose qui sort. Moi, j'ai commencé par planter 200 bananiers. Au bout d'un an, j'ai eu un régime de banane où il y avait une banane grande comme mon petit doigt. On aurait cru le zizi du Manneucon Peace. On l'a partagé avec ma femme et ses deux filles. Bon, on n'était pas ballonnés. Voilà. Donc, il n'y a rien qui pousse, le sol est ingrat, il faut l'enrichir, ce que j'ai fait depuis des années. Et après, quand vous produisez des bananes, moi, ça m'a coûté très, très cher de faire ça. J'ai joué, mais j'ai financé. J'arrivais à avoir un kilo de bananes que moi, je vendais à 250 kilos où le gars le déplaçait de là jusque là, deux mètres, et il le vendait à 550 kilos, 550 francs le kilo. Donc, si on veut faire de l'agriculture, il faut que le circuit soit plus court. Il faut qu'entre le producteur qui, lui, se lève le matin de bonne heure et se bouge le popotin pour produire, il faut que ça soit lui qui gagne plus d'argent que les intermédiaires qui prennent à droite pour poser à gauche et qui prennent l'argent au passage. Donc, ça, c'est un truc. Faire de l'agriculture ici, ce n'est pas impensable, mais il faut des terrains. Les terrains, il y a des grandes propriétés où il ne se passe rien. Les gens, ils ont 200, 500, 800 hectares. Ils sont contents, ils les ont, il n'y a rien dessus. Éventuellement, des serfs sauvages qui viennent et qui vont chez les autres bouffer. Moi, j'ai tiré un kilomètre quatre de grillage autour de chez moi pour arriver à ce que ça soit plus bouffé. Donc, ces gens-là, ils n'ont aucune obligation de faire quoi que ce soit. Ce sont des terres qui sont gelées. On dit qu'il faut faire des beaux ruraux. Moi, j'ai fait un bail, même des beaux, avant que ça existe. Donc, j'ai innové là-dedans pour essayer de dire aux gens que j'avais un bout de terrain et qu'on pouvait cultiver. Donc, tant que la Calédonie ne se réveillera pas pour dire vous avez une grande propriété, ou vous exploitez, ou vous faites un bail avec quelqu'un qui va exploiter, ou on va vous taxer parce qu'on a besoin de la terre pour nourrir nos gens. Quand on n'aidera pas tout ça, on peut faire des aides à droite, à gauche, on peut faire des promotions. Il faut que le producteur gagne sa vie en vendant son produit sans être astreint à avoir des aides et des aumônes. Voilà. Juste avant les réponses, je pense qu'on va collecter plusieurs questions et puis après, on repassera le micro aux intervenants. Oui, moi, je voulais... Je suis Viviane Damien, je suis médecin aussi et moi, je parlerais en tant que médecin. On a conscience ici en Calédonie qu'on ne propose pas, en tout cas sur la filière médicale, une prise en charge qui soit, je dirais, en amont du problème. On en a discuté avec Nathalie Deboucher, on en discute collectivement. Donc, il y a une formation qui va se faire au mois de novembre par deux intervenants de métropole et ce qui a été soulevé tout à l'heure sur le psychologique, certains disent qu'en matière d'obésité, de gestion des entrées et des sorties, la génétique prédispose, l'environnement propose, mais la psychologie l'impose. Et donc, effectivement, je pense aussi que tout le temps qu'on ne réfléchit pas à pourquoi on mange et pourquoi on mange sont des motivations qui sont psychologiques essentiellement, on ne peut pas seulement en regardant le nombre de ce que l'on mange et le nombre de ce qu'on fait sortir du corps pour gérer tout ça, qu'avec cette mécanique simplement de comptable, on arrive à quelque chose au long terme. Voilà. Donc, ayant conscience de ça, il y a une formation qui se fera pas seulement pour les médecins mais aussi pour tous les gens du corps médical donc au milieu de la fin de l'année. Et puis, je voulais aussi dire que j'ai découvert à cette occasion quelque chose qui est, à mon sens, dramatique. Tout à l'heure, on parlait des 20 minutes qui étaient nécessaires pour pouvoir faire le petit clic de s'assiété psychologique. Donc, c'est vrai, ces 20 minutes en étant calme dans des bonnes conditions. La deuxième condition pour que ces 20 minutes suffisent à faire ce clic, c'est que l'assiette soit, comme il était dit, colorée avec des textures différentes, des saveurs que ce soit le plaisir. Mais il y a aussi un troisième facteur neurologique qui s'appelle la sécurité alimentaire. Et la sécurité alimentaire, c'est le fait que quand ces deux premières conditions sont remplies, si votre frigo est vide simplement parce que vous n'avez pas eu le temps de faire les courses ou parce que votre porte-monnaie n'est pas plein, votre cerveau se met en mode détresse et donc, il faudra plus que 20 minutes pour arriver à cette satiété. donc ça veut dire que si les gens qui sont sociologiquement moins nantis économiquement sont plus gros, ce n'est pas seulement parce qu'ils ne mangent pas assez de légumes, c'est parce qu'ils sont plus stressés. Et donc, là encore, dans le milieu médical, il faut donc être aussi encore plus bienveillant par rapport à ces populations moins nantis, puisque de les bousculer pour arriver à maigrir le plus vite possible, c'est encore rajouté au problème. Bonsoir, moi je me nomme Jean-Jacques, je suis un mécanicien, je ne suis pas un médecin, désolé. Je tiens d'abord à féliciter une dame qui a parlé de Santéo et de l'honorer parce que être sportif professionnel c'est du travail. Et ensuite, c'est une question pour les taxes, désolé, c'est une question par rapport à les taxes des produits importés qui est moins chère que les taxes locales. C'est un peu rigolo ça. Et par rapport à d'autres pays, il y en a qui rigolent de ça, que nos taxes locales, c'est plus cher que les taxes importées. C'est assez une question bizarre. Voilà pour la question. Une dernière question avant de redescendre vers nos intervenants. Bernard ? Oui. Ici, comme ailleurs, la publicité des multinationales qui sont responsables et qui importent massivement la malbouffe, je ne citerai pas de nom, tout le monde les connaît, cette publicité, elle est intrusive, elle est omniprésente, elle est insupportable et elle est en grande partie responsable de l'obésité. Donc, je pense qu'il serait à proposer peut-être pas l'interdiction totale, mais de faire comme pour le tabac, à savoir d'accompagner ces publicités d'un slogan un peu comme « Fumer, tu ! » « Manger mal, tu ! » Et donc, là, je pense qu'il y aurait un petit peu moins d'obèses. Et par ailleurs, il conviendrait peut-être de taxer assez lourdement toute cette marchandise qui est responsable de l'empoisonnement de l'organisme et puis de ces taxes de les consacrer à soutenir la production locale de fruits et de légumes. Voilà ce que je voulais proposer, entre autres. Difficulté, ouais, ok. Super. On va ressortir de la conférence, on va être stressé, on va bouffer comme des chanques. Non, non, mais c'est vrai que l'industrie agroalimentaire qui est actuellement pointée du doigt, le système de taxes, peut-être, la rache, ne maîtrise pas du tout. En tout cas, on regarde ce qui ne va pas et est-ce qu'on regarde ce qui va bien, comment les gens qui vont bien peuvent aider ceux qui vont peut-être un peu moins bien. L'autosuffisance alimentaire, ok, mais quelles sont les possibilités ? Ok, le verre est à moitié vide, mais ce n'est pas en regardant le verre se vider qu'on va pouvoir avancer. Et ok, il est à moitié vide, mais on va faire en sorte de le remplir de bons légumes, de bonnes choses et de façon bienveillante. Maintenant, juste sur peut-être l'attitude, le comportement. qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle ? Comment on peut être proactif ? Qu'est-ce qui fait que monsieur Suprin, vous, vous consommez plein de produits de votre jardin, il n'y a pas de taxe sur ces produits-là, je crois. C'est gratuit. D'accord. Voilà. Donc déjà, je pense qu'il y a peut-être une solution par rapport aux taxes à ce niveau-là. C'est des produits qui sont, on va dire, qui n'ont pas de marque, de code barre. Il n'y a pas de code barre sur les feuilles que vous mangez. Ok, vous êtes en pleine forme. Du moringa, de la bazelle, des amaranthes, etc. Et je suis en pleine forme. Donc c'est ça qui est génial. En fait, c'est vrai que monsieur Suprin, il a une très grande connaissance des produits locaux. Et c'est ça que je pense qu'il faut mettre en avant. Et c'est aussi grâce à des personnes comme vous, comme Julien Le Breton, qu'on va pouvoir mettre sur cette plateforme numérique. Quels sont les bons produits qu'ici, il faut manger ? Peut-être hors taxe, peut-être hors circuit industrie agroalimentaire. C'est vrai, l'industrie agroalimentaire après guerre, on a demandé à produire pour pas cher, de tout temps, en grosse quantité et avec des super délaissés. Chose faite, ça n'a pas été contrôlé comme beaucoup d'autres choses actuellement. Peut-être revenir à une alimentation peut-être un peu plus consciente. mais elle va se faire de façon aussi individuelle. Je ne sais pas si quelqu'un peut manger à votre place. En tout cas, pour l'instant, le choix, il doit être individuel et de voir comment on peut, dans cette autosuffisance alimentaire, ne plus trop dépendre de l'extérieur. Mais bon, il n'y a personne qui va respirer à notre place. Et en tout cas, c'est ça peut-être un peu le champ des possibilités. Il est individuel et amorcer une pompe un peu plus collective. Taxes, problématiques, difficultés, c'est compliqué, c'est dur, ce n'est pas évident. Ça, je crois, crée du stress. Peut-être que, apprendre à mieux manger en se faisant plaisir et ouvrir la parole et les discussions, la réflexion sur comment on peut mieux manger. C'est ce que je fais avec les enfants dans les collèges. En fait, c'est vrai que leur niveau de conscience sur ce qui est bon à manger, je le trouve, assez faible. Et quand on les amène dans les champs, quand on travaille avec eux, quand on fait les recettes avec eux, par le plaisir, on arrive à faire passer des messages. Après, c'est quand même assez ancré. Donc voilà, il n'est pas trop tard, mais l'éducation des enfants au travers de ce qu'ils mangent, il n'y a pas vraiment de cours. On ne passe pas beaucoup de temps à l'école à apprendre comment faire à manger. On mange tous les jours. Pour autant, je ne sais pas quelle est la capacité aujourd'hui à faire à manger. Qui sait faire à manger aujourd'hui dans notre société. Donc, avec des produits locaux. C'est faire à manger avec des produits locaux. Apprendre à faire à manger avec des produits locaux. Peut-être un sujet pour une prochaine soirée, l'économie, la place de l'économie dans l'économie de santé. Moi, je voulais intervenir à nouveau sur l'éducation. La population change, les mentalités changent. Il faut toujours voir le côté positif. Moi, quand j'ai une maman qui est venue me voir, je m'ai dit, c'est vous, Solène ? Je ne peux plus faire mes courses tranquilles. Et là, j'ai une certaine fierté parce que ce sont les jeunes qui vont modifier les habitudes alimentaires. Et c'est justement, c'est cette volonté commune quand on intervient dans les écoles. Alors, certes, moi, Santéo, j'ai démarré toute seule. C'est de la prévention santé. Donc oui, il n'y a pas de remboursement. Mais on va dans les écoles, on va dans les entreprises, on touche tous les milieux et on intervient sur différentes thématiques. Et avec l'alimentation santé ou le sport santé, c'est simplement, tiens, on va aller marcher, on va aller chercher le pain à pied, on fait des modifications légères d'habitude alimentaire ou d'habitude de vie. Et c'est cette prise de conscience. Quand on a, moi, des jeunes qui viennent ou des nounous qui viennent à Santéo qui se prennent en charge, elles deviennent acteurs de leur santé. Et c'est ce déclic qui est important. Et les gens sont en train de changer. Il faut les accompagner. Moi, j'y crois vraiment. Alors certes, il y a toujours le côté négatif, on peut toujours... Mais il y a une vraie évolution. Il faut continuer de les accompagner. On sent qu'il y a un changement des mentalités. Et c'est grâce à l'éducation qu'on pourra faire évoluer et j'espère ne pas continuer de faire monter le taux de surpoids en Nouvelle-Calédonie. Juste avant de conclure, je vais peut-être juste répondre au jeune homme mécanicien. Ne t'excuse pas de ne pas être médecin. C'est plutôt moi qui, de temps en temps, m'excuser d'être médecin. On est... La Société Calédonienne de Santé publique, on est justement dans l'essence même de l'information au grand public. Donc surtout, oui, s'il y a d'autres corps de profession, je pense que ce soir, c'est très révélateur de ce qu'on souhaite faire. Je voulais remercier nos quatre intervenants. Pour certains, on se découvre. Donc j'espère que c'est peut-être une amorce peut-être d'un travail supplémentaire ou un travail un peu plus restreint. Pourquoi pas se ressaisir de cette thématique et puis peut-être de proposer certaines choses. Avec plaisir, en tout cas. La porte est ouverte. Et puis je voulais vous remercier d'être venus aussi nombreux. Ça nous booste un petit peu de travailler dans des conditions comme ça et de se relancer sur une prochaine thématique. Probablement d'ici deux, trois mois. Si vous êtes toujours pareil, très motivé pour revenir ou nous proposer d'autres thématiques qui vous touchent, n'hésitez pas surtout qu'on sorte un peu des sentiers battus comme ce soir. De parler alimentation, maladie, prévention sur des questions pluridisciplinaires comme on a fait ce soir. C'est un plaisir pour nous de présenter des soirées comme ça. Voilà, je vous remercie de votre présence. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada